On est de retour à l'émission et on va parler, entre autres, d'une découverte intéressante par des chercheurs québécois en lien avec la COVID-19. Donc, c'est un des sujets qu'on aborde aujourd'hui avec notre microbiologiste Patrick Fillon, qui est aussi, je vous le rappelle, professeur au cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut Elphine! Alors, des chercheurs de Sainte-Justine et de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui auraient trouvé une façon d'identifier les patients les plus susceptibles de développer une forme grave de la COVID-19. Peux-tu d'abord nous vulgariser ça, Patrick? Oui. Dans le fond, les chercheurs ont remarqué que les personnes qui génétiquement possèdent une protéine qu'on appelle HLA-B7 sont plus susceptibles à la forme grave ou longue de la COVID-19. C'est quoi, en gros, ces protéines-là? Les protéines HLA, normalement, elles sont exprimées sur nos cellules. Je vais donner un exemple pour la COVID. Le virus, par exemple, entre dans nos cellules respiratoires et nos cellules, pour se défendre, vont prendre les fameuses protéines HLA, dont B7 c'est parti, vont prendre un morceau du virus et vont le présenter à leur surface pour dire au système immunitaire, « Hey, regardez, je suis infecté, venez me détruire. » Donc, dans le fond, notre corps se protège comme ça, avertit notre système immunitaire que oui, je suis infecté et c'est mieux de détruire une cellule infectée que de lui laisser le temps de produire des virus et que ces virus-là infectent d'autres cellules. Donc, ce qu'on remarque, c'est que si, par exemple, quelqu'un génétiquement a la protéine HLA-B7, cette protéine-là s'en met un petit peu moins efficace pour stimuler le système immunitaire et pour exprimer la protéine virale à la surface. Donc, les personnes qui, c'est la loterie génétique, expriment ces protéines-là auraient moins de chance de bien le combattre que quelqu'un qui aurait, par exemple, les protéines HLA-B1, 2 ou 3. Je comprends. C'est comme une carte de bingo. Oui, oui, oui. C'est-tu juste une question d'âge ou de quelqu'un qui a d'autres types de maladies? Non, exactement. Donc, ils sont vraiment génétiquement hérités de ces protéines-là. Puis, comme je dis, les HLA, il y en a plusieurs. Alors, les HLA-ABC, puis dans les A, B et C, tu as 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à peut-être 10, 15. Donc, si tu as, on va dire, la malchance, peut-être oui et non, parce que ça peut-être que ça va bien être protégé contre d'autres infections. Mais pour la COVID en particulier, avoir B7, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc là, si les personnes, on peut le détecter, si la personne a la B7, bien, c'est peut-être ces personnes-là qu'on devrait cibler en priorité pour les vacciner, par exemple, pour une troisième dose, parce que l'on sait que ces personnes-là vont avoir un petit peu plus de difficulté que les autres à lutter contre la COVID. Puis là, il ne faut pas que les gens s'inquiètent, parce que ça ne veut pas dire que si vous avez B7, qu'automatiquement, vous allez avoir la forme grave et longue, mais vous êtes plus susceptibles. Donc, vous avez plus de chances d'avoir la forme un petit peu plus grave de la maladie. Si on appelle ça de la médecine personnalisée, Patrick, c'est comme une nouvelle tendance, là. Oui, c'est une tendance. C'est extrêmement intéressant parce que, bon, là, on parle de la COVID, mais on fait des liens avec plein d'autres maladies, des maladies auto-immunes aussi. Donc, par exemple, quelqu'un aurait peut-être plus de chances de développer une maladie auto-immune s'il a HLA-B8, par exemple. Donc, on pourrait faire des traitements vraiment personnalisés en fonction des protéines que chaque personne exprime. Là, on est rendu à un niveau de médecine vraiment extraordinaire où on aurait des traitements spécialisés, personnalisés pour chaque personne. C'est honnêtement hyper intéressant, mais est-ce que ce ne sera pas trop peu trop tard pour la troisième dose? Parce que là, on est encore dans l'étude. On ne pourra pas s'en servir dans les prochaines semaines de cette découverte-là, Patrick? Bien, ça pourrait aller quand même relativement rapidement. Je vais expliquer pourquoi. Les protéines HLA, on peut déjà les identifier rapidement parce qu'on le fait systématiquement pour les grèves. Donc, quelqu'un, par exemple, qui… Moi, j'ai signé ma carte de don d'organe, puis je ne le souhaite pas, mais souvent que je décède dans un accident, on récupère mes organes. On va tester mes organes pour la présence de toutes ces protéines-là. Donc, on a déjà, on va dire, les outils pour détecter rapidement c'est quoi le… on appelle ça de l'aplotype. Donc, les caractéristiques HLA de chaque personne. Donc, ça pourrait aller relativement rapidement pour détecter ces caractéristiques-là, pardon, et offrir, par exemple, la troisième dose ou peut-être les fameux médicaments de protection, par exemple, de Merck, dont on a parlé la semaine passée, pour protéger ces personnes-là. Bien, vu que tu es là-dedans, effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé la semaine passée, mais Merck a officiellement déposé hier sa demande pour ce médicament contre la COVID. Donc, à partir de maintenant, ça pourrait aller vite, Patrick? Oui. Encore une fois, si Santé Canada étudie les données et que ça satisfait à nos exigences canadiennes, donc c'est un médicament qui pourrait être disponible au Canada et au Québec. Donc, c'est encore une fois quelque chose d'extrêmement intéressant pour, dans ce cas-ci, traiter la maladie et non pas la prévenir comme les vaccins le font. Puis, si tu me permets, je vais corriger un petit lapsus que j'ai fait la semaine dernière. Ça ne va peut-être pas changer grand-chose pour, on va dire, l'ensemble de la population, mais pour corriger quelque chose que j'ai dit et qui a fait en sorte que mes collègues se sont peut-être étouffés sur leur café la semaine dernière. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai dit que c'était, dans le fond, l'enzyme ciblé par le médicament. C'était une ADN polymérase et c'est une ARN. Donc, il y avait une grosse liste de différence, mais ça fait toute la différence. Donc, c'est une ARN polymérase, ARN dépendance, qui est ciblée par le médicament. Voilà, c'est corrigé. Je comprends que c'est important pour toi. C'est assez technique. Je n'ai pas eu de plainte là-dessus, Patrick. Je te le confirme. Mais donc, le médicament de Merck, juste pour fermer ce sujet-là, on rappelle qu'en principe, avec ça, deux fois moins de chances d'en décéder de la COVID ou même de se retrouver à l'hôpital. Exact. Donc, c'est quand même majeur dans le traitement. Donc, vous êtes infecté. On a maintenant un outil pour vous aider à guérir. Donc, ça, c'est quand même majeur parce que pour l'instant, on avait des traitements pour aider les symptômes. Donc, on donnait de l'oxygène, des trucs comme ça, anti-inflammatoires. Mais là, c'est vraiment un médicament qui va cibler le virus lui-même une fois qu'il est en vous. Donc, c'est très, très, très positif. Et enlevé de la pression sur les systèmes de santé un petit peu partout. Alors, on se croise les doigts, effectivement. Le vaccin. Une étude réalisée au Québec et en Colombie-Britannique semble confirmer que le pari d'espacer et même de mélanger les deux doses, ça apporte des fruits. On s'en doutait, mais peux-tu nous donner un peu plus de détails là-dessus, Patrick? Oui. Dans le fond, on a fait des essais, je veux dire, comme ça. On n'a pas respecté au début, là, au Québec, au Canada, les prescriptions entre les deux doses. Donc, nous, les compagnies parlaient de trois semaines. Nous, on a étiré jusqu'à plusieurs mois. C'était un pari, un pari qui était très risqué. Ça aurait pu être catastrophique. Mais maintenant, avec du recul, on constate que le fait d'avoir espacé nos doses, ça nous a permis, au Québec, au Canada, d'avoir une protection à plus long terme contre la COVID. Donc, dans les circonstances, c'est excellent. Parce que là, on voit que nous, par exemple, on a reçu des deuxièmes doses pendant l'été. Et ça devrait nous conférer une protection beaucoup plus longue que des personnes, par exemple, comme en Israël, qui ont reçu leur dose plus rapprochée. Donc, c'était un pari. On l'a gagné. On avait des doutes au début, mais finalement, puis le Québec a été précurseur par rapport à ça, Patrick, mais finalement, c'est une formule gagnante. Exactement. Puis le mélange des doses aussi. On a vu, par exemple, les gens qui ont reçu AstraZeneca en première dose et un vaccin ARN en deuxième, ça permet d'attaquer le virus sous différents angles. Ça serait encore plus bénéfique que deux doses, par exemple, identiques. Donc, tous ces paris-là qu'on a pris, on les a gagnés. Donc, il faut s'en réjouir. Ça nous permet d'être mieux protégés, puis probablement d'être protégés pendant tout l'hiver. Oui, contre le variant Delta, notamment. Puis on le voit, pour l'instant, la quatrième vague n'est pas très forte au Canada. Non, on voit même une baisse qui est très, très, très encourageante. Plusieurs croyaient que ça allait être le contraire. Si on se rappelle, le docteur Tam, qui est le médecin en chef dans tout ça, prédisait des 3, 4, même 7 000 cas par jour. Et là, on n'est pas là. Donc, c'est très, très, très bien. On voit que la vaccination a un effet positif. Les mesures que l'on met en place ont des effets. Donc, il faut continuer à faire nos devoirs. Il ne faut pas relâcher trop vite non plus. Mais je pense qu'il y a des choses positives qui s'en viennent dans un avenir rapproché. On n'est pas encore enfermés ben ben, remarque, parce qu'on a un automne chaud. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça va très bien, particulièrement au Québec. Par contre, là, tu parlais de vaccins mélangés ou croisés. Pour l'instant, ce ne serait pas accepté pour les gens qui voudront voyager aux États-Unis. Non, aux États-Unis, bon, eux vont accepter, par exemple, les gens qui ont le double vaccin Moderna, Pfizer, puis maintenant aussi AstraZeneca. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'aux États-Unis, AstraZeneca n'étaient pas utilisés. Mais si vous avez reçu deux doses d'AstraZeneca, vous pourriez aller aux États-Unis. Maintenant, ce qui est moins, en tout cas, du moins qu'il n'est pas encore accepté, ce sont les mélanges. Donc, une première dose d'AstraZeneca, puis un vaccin ARN par la suite, ou même deux doses de vaccins ARN différents. Donc, j'imagine qu'ils vont finir par les accepter. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui se font entre les pays pour un petit peu harmoniser tout ça, parce que nous aussi, on accepte des voyageurs qui ont reçu certains vaccins, mais pas d'autres. Donc, je pense qu'il y a des grosses discussions au niveau politique qui se font, puis éventuellement, ça devrait s'harmoniser. – Tu es en train de me dire qu'il y a de la politique là-dedans, Patrick? – Un peu, oui. – On pourra s'en reparler en temps et lieu. – Oui. – Hé, en terminant, on sort du sujet de la COVID. Il y a enfin un vaccin contre la malaria, qui est une maladie qui tue plus de 250 000 enfants par année dans le monde. – Écoute, c'est épouvantable. On regarde ça. Puis, bon, je suis conscient, là, ici, au Québec, au Canada, on n'a pas de malaria. Quoi qu'il y en a déjà eu. Il y a 150 ans, environ, il y avait de la malaria au Canada. Mais bon, ce sont surtout les pays, disons, d'Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Asie, qui sont touchés par la malaria. Et c'est une maladie, contrairement un peu à la COVID, si on veut le comparer. Donc, c'est un protédoir qui s'attaque particulièrement aux enfants. C'est eux qui ont les plus graves conséquences. Et comme tu l'as dit, là, c'est 250 000 enfants de 5 ans et moins qui vont en mourir chaque année. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour développer un vaccin parce que le micro-organisme qui cause la malaria, c'est un protédoir qui évolue un peu comme la COVID. Donc, il va subir des changements. Mais aussi, dans son cycle de vie, il va se transformer. Donc, entre ce que le moustique nous transmet et ce qui, surtout dans notre corps, ça évolue dans le temps. Donc, c'était très difficile de créer un vaccin efficace. Et ça a pris plusieurs années, mais on en est enfin venu à bout. Et là, les premières doses vont être administrées dans les pays les plus touchés. Wow! Wow! Il était temps. Ça a pris 7 ans à développer le vaccin, si j'ai bien lu, Patrick, là. Oui. C'est 6 ans de plus que le vaccin contre la COVID, là. Le vaccin contre la COVID, ça a pris à peu près un an, même pas. C'est une question de budget, ou...? Il y a plein de facteurs. Comme je le disais, le protédoir est beaucoup plus complexe que le virus. Comment notre corps réagit à ce protédoir-là, c'est très différent aussi. Et on a fait des essais par le passé avec plein de vaccins et ça ne fonctionnait pas. OK. Mais un des nerfs de la guerre, encore une fois, c'est toujours l'argent. Toujours. Et les budgets qui ont été alloués à la recherche contre la COVID ont été énormes. C'est des milliards de dollars. Parce que là, bon, de un, ça se transmet de façon aérienne, par aérosol. Donc, c'est une maladie qui est plus facilement transmissible. Tandis que la maladie-là, c'est transmis par un moustique. Donc, si le moustique n'est pas présent, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une maladie qui était, je pourrais dire, qui touchait plus des pays aussi qui sont en fonds de développement, des pays un un peu moins fortunés. C'est plate à dire, mais ce n'est pas là où les compagnies investissaient le plus d'argent. Non, mais on le voit avec le vaccin contre la COVID. Ce n'est pas les pays où le vaccin arrive en premier non plus. Bien, c'est épouvantable. On parlait de politique tantôt. Ça aussi, c'est des aspects un petit peu épouvantables. Je pèse mes mots quand je dis épouvantable. Quand on considère justement que les vies humaines, il y a un péril là-dessus. Moi, ça me dépasse. Ça me dégoûte pour ne pas le dire. Donc, c'est ça. Mais maintenant, on l'a fait. On en est venu à bout. Ce vaccin-là va sauver des centaines de milliers de vies d'enfants. Moi, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Donc, il faut se réjouir de ça. Oui, ça ne nous touche pas directement ici au Québec. Mais encore là, on ne peut pas être malheureux sur le fait que des enfants vont avoir une meilleure qualité de vie, vont être protégés contre une maladie qui peut être mortelle. Donc, c'est une avancée de la médecine vraiment extraordinaire. Il était temps. Merci beaucoup, Patrick. À la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Bonne journée. Voilà. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais.